... Même si le ministre Auguste Kibasa Maliba sollicitait l'intervention de tous ses ancêtres de Kafira dans le territoire de Kassenga pour qu'il vienne l'aider à justifier la légalité de cette taxe il ne convaincera pas le peuple congolais Après toutes les tensions populaires vécues et le théâtre politique fait par le ministre de Pétentique à la plénière du 29 septembre 2021 si le ministre était sérieux et un vrai homme d'état il allait déjà déposer sa démission Protégez mon honorable président il est important de signaler que dès lors que l'email est enregistré une fois dans le registre des appareils mobiles il y demeure pour toute la durée de vie de l'appareil le numéro est unique et ne peut jamais changer il est donc anormal et illogique d'enregistrer chaque année un seul appareil dont les informations restent invariables et d'ailleurs l'enregistrement devrait se faire gratuitement dans sa lettre du 5 juillet 2020 adressé au ministre de Pétentique M. Auguste Kibasa Maliba la Gécima la Gécima une association internationale qui représente les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde entier a souligné qu'aucun pays au monde n'a jusque là à introduire une taxe annuelle pour financer un système de certification des e-mails en facturant l'arrégistement du numéro e-mail l'ARTPC s'éloigne de 100 missions de protéger les intérêts des consommateurs tels que prescrits à l'article 3 de la loi numéro 014 bar 2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARTPC Honorable Président Estimé collègue étant donné que les opérateurs de réseaux mobiles participent directement à cette escroquerie d'Etat nous profitons de cette occasion pour inviter tous les opérateurs de réseaux mobiles Evra en RDC à savoir Vodacom RTL Orange et Africelle de déclarer publiquement l'effectif réel de leurs abonnés Honorable député et chers collègues D'après nos calculs effectués sur base des chiffres présentés par le ministre de Petenti soit 26.675.675 téléphones 2G et 11.432.431 téléphones 3G et plus il ressort que les recettes déjà perçues dirant les six derniers mois seraient de 106.722.692 dollars américains sans compter seuls perçus des abonnés ayant des à trois cimes victimes de doublé ou triple payement Le ministre Kibasa Maliba peut-il nous dire combien il a versé dans le trésor public pour la gratuité de l'enseignement ? Estimé collègue En tant que droit d'arregistrement selon le ministre de Petenti la taxe ramée telle qu'est commise de tous au lieu qu'il soit perçu par la dégérate les recettes sont versées conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo qui dispose que les opérateurs des réseaux mobiles sont chargés de la perception des droits d'arregistrement humain conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté en se conformant aux modalités fixées par le présent arrêté à charge de les reverser dans les 7 jours de leur perception suivant les modalités d'affectation leur étant communiquées par la RTPC Cette disposition réglementaire honorable président montre clairement qu'il s'agit de droits d'enregistrement et non d'une rémunération en conséquence il devrait être perçu par la DGRAD comme c'est le cas des droits reconnus aux services et établissements publics indiqués dans l'ordonnance loi 6 mentionnée Malheureusement la DGRAD n'a jamais été notifiée de la perception de ces droits d'enregistrement et ne reconnaît pas sa légalité Honorable député et chers collègues Aujourd'hui le peuple congolais n'a pas besoin du wifi il a besoin du pain des routes des bonnes écoles et de la sécurité à l'est de notre pays Honorable président un cerveau affamé ne peut pas tchater Estimé collègue une vendeuse de tomates à Kitambo m'a posé les questions suivantes Honorable Claude Misare Tolandi Bino na télévision Différence nini eza katia rame na konouna Différence nini eza entre ba adef nan ou ba grou parme oyo ezo bouma bato ezo yiba bato ezo viole bato na beni na boutembo na goma na ouvira ne pas supprimer la taxe rame c'est saboter le combat mais n'est pas le fait Emory Patrice Lumumba et Etienne Tiseke Diwamou Lumumba tant que le peuple congolais ne s'est pas encore retrouvé sur ce dossier rame la lité ne s'arrêtera pas dans ce combat nous devons rester unis il n'y a pas la mouka ici il n'y a pas FCC il n'y a pas Union Sacrée il n'y a que le peuple congolais nous allons faire recours aux dispositions constitutionnelles et réglementaires de l'Assemblée Nationale le refus manifeste de supprimer la taxe rame est une preuve éloquente qui démontre que le peuple congolais ne peut rien espérer du ministère de Pétentique dans la matérialisation de la vision du président de la République chef de l'État Or, honorable président le décret numéro 20 bar 005 du 9 mars 2020 modifiant et complétant le décret numéro 012 bar 15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et le taux de revenu de prestation de l'autorité de régulation et de la poste et de télécommunication auquel le ministre a fait allusion a été pris en violation de l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 18 bar 003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclative de droit taxe et redévance du pouvoir central étant donné que le ministre n'a pas raconté les vraies préoccupations des honorables députés je recommande à l'Assemblée nationale de constituer sans délai une commission d'enquête parlementaire avec comme mission vérifier la traçabilité des fonds déjà perçus établir les responsabilités des auteurs publics et privés impliqués dans cette escroquerie étatique et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes messieurs les ministres le peuple congolais qui m'a élu qui a élu le chef de l'état et qui nous suit en ce moment à Kabeya Kamwanga à Malé-Bangkoulou à Bukavu à Goma à Ouvira et surtout à l'étendue du territoire national m'a chargé de vous demander trois choses annuler votre arrêté ministériel du 10 juillet 2020 portant mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo sans lequel le décret ayant illégalement créé la taxe rame ne serait exécuté la restitution des crédits prélevés illégalement sans le consentement du peuple congolais et enfin la suppression pire et simple de votre taxe rame je dis honorable président par ce fait la gestion de l'ordre public dans ses attributions je me sens ainsi dans l'obligation d'apporter modestement à votre auguste assemblée les éléments d'éclaircissement à cet effet la question m'est posée par l'honorable mairie au coup d'injo consiste à éclairer la lanterne de la représentation nationale sur la situation qui a prévalu le 16 septembre de l'année en cours à l'aéroport de Lodja en réponse permettez-moi de vous relater les faits tels qu'ils m'ont été rapportés par mes services en date du 16 septembre 2021 aux environs de 13 heures la population s'était mobilisée pour accueillir à l'aéroport de Lodja monsieur Joseph Stéphane Moukoumad gouverneur de la province du Sankourou qui revenait de Kinshasa à cette occasion toutes les autorités provinciales se sont déplacées pour lui rendre les honneurs comme d'usage dans les non nous devons le professeur il est là il est là oui allez-y collègues honorable président honorable membre du bureau honorable député et très chers collègues je ne suis pas intimidable je prends la parole contre la motion de l'honorable Mayer honorable président j'essaie une mise au point membre de l'opposition FCC je suis venu participer seulement au débat sur la question relavec débat concernant ma province du Sankourou je n'étais pas lors du débat sur la messe noire contre les rames donc je précise honorable président je suis contre la motion de l'honorable Mayer parce que nous sommes devant deux choses différentes l'honorable Emery Okunji a posé à son excellence monsieur le vice premier ministre ministre de l'intérieur une question en rapport avec l'épôt illégal d'une tenue par les éléments de la police commis à la garde du gouverneur du Sankourou il a étayé son interrogation sur une base réglementaire et constitutionnelle valable il n'est pas question ici parce qu'il n'y a pas connexité entre la responsabilité pénale que courent les agents ou les éléments de la police commis à la garde du gouverneur et la responsabilité politique que peut courir le responsable du gouvernement ici présent la question du Sankourou la seule province qui n'est pas gouvernée depuis trois ans c'est notre province on ne peut pas la banaliser et la traiter avec légèreté j'invite les honorables députés si vous êtes de Lumumba c'est que cette question qui concerne la province de Lumumba soit traitée et que les députés qui sont ici fassent preuve de patriotisme pour poser toutes les questions la malisation de notre province du Sankourou qui est une partie de ce territoire national il n'est pas question que l'on puisse éviter et déviter honnête le président il y a une commission d'enquête parlementaire qui était envoyée au Sankourou et vous avez les résultats avec vous aussi au bureau nous attendons que ce soit que ce soit présenté pour qu'on puisse parler mais ici on parle de la présence des hommes en uniforme les hommes en uniforme on les invite où ? on les invite dans les cortèges du gouverneur et le ministre vous dit oui le SRT16 nous avons vu des gens mais les services spécialisés notamment le commandant de la police s'est saisi du dossier pour poser la question à ces gens qui êtes-vous monsieur est-ce que vous êtes des policiers ou alors vous êtes des rebelles on s'est rendu compte que c'était des éléments de la police nationale congolaise mais habillés en tenue non appropriés à ce moment-là à ce moment-là l'instance honnête président honnête député l'instance habilitée à traiter cette question-là c'est l'auditorial militaire parce que on doit nécessairement juger ces gens-là il y a toujours dans ce service quatre questions qui quoi quand où et comment je dis bien cinq questions et maintenant là le ministre il est venu nous dire que la question se trouve au moment où je vous parle auprès des instants judiciaires si vous voulez qu'on parle des problèmes parce que même chez moi il y a des problèmes mais ces problèmes là pour les parler organisons une autre question orale pour que nous puissions parler mais ici on s'arrête là je dis je vous remercie un contre un contre un contre contre d'abord contre 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 un contre Maggi Fiala contre oui oui nous avons dit point dans le peuple nangaï point il y a Sankourou mais il y a rame nous avons la catastrophe propriété honorable président honomable Mme Libiro la question posée par notre collègue Mery à son deuxième paragraphe il est dit hormis la récredescence des actes d'insécurité des violations graves des droits de l'homme des détournements des déniés publics et des tracasseries administratives à outrance enregistrées ça et là il vient de passer à un insolite grave le jeudi 16 quoi 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 cela veut dire que notre collègue a cité les points pour lesquels nous devons intervenir il a dit il a dit qu'il y a l'insécurité il a dit qu'il y a des violations graves mais pourquoi pourquoi en tant que patriote vous ne voulez pas que nous puissions parler de ça il l'a dit dans sa motion c'est clair ce n'est pas inventé hormis tous ces problèmes qu'il y a il y a aussi ce problème là donc nous pouvons poser des questions aux ministres est-ce qu'il y a un problème pour ça non 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 il gère l'intérieur et il y a des non non moi je parle au président c'est au président que je parle donc honorable président il y a des questions que notre collègue a soulevé dans sa question orale pour lesquelles nous devons débattre et poser certaines questions au ministre j'ai dit